Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cet avant-match pour la journée 30, on rentre dans ce sprint final qui nous sera fatal peut-être dans la course à la montée, la course pour cette deuxième place. Et donc on se déplace cette journée à Pau, 14ème du championnat et on va voir pourquoi. Normalement je pense qu'on devrait s'en sortir, même si ça risque d'être un match piège qui peut peut-être nous faire caler. Mais bon, n'y pensons pas et on va voir pourquoi. Générique. C'est l'entrée d'Ismael Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Pau est 14ème du championnat avec un bilan de 6 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Stade qu'il faut revenir c'est ce CC 8 nuls, 8 nuls avec 19 buts marqués et 24 buts encaissés. Je pense que c'est une des 5 meilleures défenses et dans le top 5 des meilleures défenses et c'est la moins bonne attaque parce que que 19 buts marqués, je crois qu'il n'y a personne peut-être New York qui fait moins bien. Mais c'est très 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 faible et donc voilà, ça résume un peu les ambitions de Pau qui sont montées cette saison ou la saison dernière, je crois, la saison dernière pardon. Et qui veulent avant tout se maintenir et qui pour l'instant réussissent leur pari. Zéro carton rouge, 42 carton jaune, efficace. On avait à l'époque, quand on les avait rencontrés à la phase d'aller chez nous, on avait gagné 1-0, on était dans une mauvaise passe. On avait quand même gagné 1-0 face à eux. A l'époque, leur meilleur buteur, c'était Henry C.V. avec 4 buts sur 4 coups francs directs ou 3 coups francs directs. Et là, leur meilleur buteur, c'est Basso Amina qui a 5 buts et Henry C.V. qui est toujours à 4 buts. Donc voilà, vous voyez que Pau ne marque vraiment pas beaucoup de buts. Ce n'est pas une machine à buts, mais c'est surtout une très 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 bonne défense. Preuve en est qu'à la dernière journée face au Havre, ils n'ont que perdu 1-0. Et donc voilà, c'est quand même une certaine forteresse là-bas. Même s'ils ne pointent que 17 points à la maison pris sur 33 possibles, c'est quand même une bonne statistique. Donc, même si voilà, ils se battent quand même pour le maintien. Pour l'instant, avec les 4 qui descendent, ils sont à égalité de points avec Annecy et Valenciennes. Donc, il ne faut pas croire, il ne faut surtout pas croire qu'ils vont nous donner quoi que ce soit. Et que quoi que ce soit va être facile à prendre là-bas. Il va falloir attaquer avec un niveau d'envie qui sera très grand, qui sera égal à tous les matchs qu'on va devoir faire jusqu'à la fin de la saison. Tout simplement, si on veut monter, je pense que oui, il va falloir vraiment assister sur un... Et on va assister sur un effort offensif très grand. Puisque défensivement, on risque de ne pas être inquiété. Surtout défensivement, ça va, on tient la route. Au niveau du groupe, il y a juste Abim Maga signalé qui n'est pas là. Mais nous, au milieu, ça va, on a quand même de quoi le remplacer. Et de quoi mettre un petit Dade-Légeant-Jacques à la place pour sécuriser ce milieu de terrain. Et peut-être Arthur Atta qui pourra faire la différence cette fois-ci. S'il se remet dans une bonne performance, dans un bon mood, dans une bonne entame. Mais attention à ne pas du coup rester trop sur face, tomber dans leur faux rythme. Puisque là, par exemple, au dernier match face au Havre, ils ont quand même tiré deux fois plus qu'au Havre. Avec deux fois plus de tirs cadrés. Et ils jouent la possession. Donc, c'est pas une équipe... C'est une équipe moyenne moins. Et nous, une moyenne plus-plus. Parce que le niveau est très resserré cette année en Ligue 2. Et rien n'est joué. Donc, tant dans la montée. Mais aussi, si on regarde dans le bas du classement. Pour le maintien. Donc, ce sera très important d'être sérieux. D'attaquer avec un grand rythme. Un gros rythme. De ne pas relâcher les efforts. De faire surtout les efforts. Et de couper toute envie, voire aspiration à nous mettre un but. Et voilà qu'on continue cette magnifique série de, pour l'instant, 4 victoires dans les 5 derniers matchs. C'est magnifique. Il faut qu'on reparte cash sur une victoire après celle face à Laval. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je pense qui va arriver. Bon match, les gars. On se retrouve pour le debrief avec, j'espère, une bonne attitude, une bonne nouvelle. Et voilà.